La pelle est au jardin d'armes, la pelle est au jardin d'armes, pour y passer une semaine. Son père la cherche partout, et son ami est dans la peine. Je vois cette petite roue, cette machine pauvre, c'est une machine et elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus petite que moi, parce que ma main la mène, ce n'est pas elle qui entraîne ma main, c'est la roue de notre délivrance. Le pauvre est indépendant comme elle, qui tourne autour de son pivot. Il travaille pour lui-même et pour ceux qu'il a pris en charge et qu'il aime. Il travaille pour soi et il travaille pour tous, car il montre aux autres le chemin de la délivrance. Je crois que Gandhi, pour l'Occident chrétien, c'est un grand exemple, parce qu'il a mis en pratique l'évangile et il a montré qu'il sert pour tous les plans de la vie, et même pour celui de la lutte. Il a montré qu'on peut mettre l'amour dans la lutte, dans les conflits. Et au fond, c'est ça la non-violence. C'est la grande révolution à partir des valeurs de l'esprit. Je vous dirais que j'avais 30 ans, 35 ans. Je m'étais converti depuis peu à ma propre religion. J'essayais d'être chrétien, mais je voyais combien peu je l'étais. Et j'avais choisi de quitter tous mes études et mes plaisirs et de me faire pauvre pour tâcher d'être chrétien avec quelques cohérences. Mais venait sur nous la guerre, et pourquoi vient-elle, et quels seraient les moyens, comment se fait-il, qu'elle vient sur toutes les civilisations, qu'est-ce qu'il y a dans notre paix qui engendre la guerre, que personne ne veut finalement, c'est toujours les autres qui la veulent. Eh bien, je ne voyais qu'un. C'était Gandhi. C'était les années 30, la guerre venait juste ici. Et alors, sautant un pied sur l'autre, je suis allé le rejoindre. Il est difficile de parler d'une personne qu'on aime. J'ai de lui un souvenir tout blanc, un souvenir de grande blancheur. Il était vêtu de blanc. Il était vêtu de simplicité aussi. Il était vif dans ses mouvements, sa parole très nette et très articulée, avec un soin de préciser toujours sa pensée, pour que le plus humble pu la saisir. Il était affable et enjoué, dès qu'on s'approchait de lui. Quand on s'éloignait et qu'on le surprenait de loin, on le voyait grave, pensif, sinon triste. Il était alerte, quoique je l'eusse connu à... Il avait 70 ans, quand je l'ai connu. Il marchait rapidement. Il faisait sa promenade quotidienne. On le suivait. Deux ou trois avaient ce privilège. Puis il était assis dans sa hutte, il filait ou bien écrivait ses lettres. J'ai fait ce dessin en avril 1937. C'était un peu avant mon départ pour les sources. J'étais venu lui demander la permission de partir. C'est alors qu'il m'a donné mon nom, Chantidas, c'est-à-dire le serviteur de paix. J'ai trouvé en lui ce que je cherchais bien davantage. Ce que j'ai tâché de rapporter à la maison, c'était l'unité de vie. C'est ça la vérité. C'est ne vivre que d'une seule vie. Je veux dire que depuis le gain du pain quotidien, le travail de tous les jours et la prière, il n'y ait pas de cassure. Que tout aille dans le même sens. Donc, oui, un homme transparent. Chantidas, ça va comme ça ? Mais oui, ça va. Tu vois, tu vas faire avec cette couleur-ci, tu vas faire le toit là. Tu vas donner une autre couleur à ça, ça c'est pas bon. Et puis ici, tu vas tout faire le gris avec du bleu. Et tu vas retrouver cette couleur-ci ici. Voilà. Travaille bien. Quand on nous dit que c'est naturel que Gandhi réussit aux Indes parce que les hindous, ils sont si doux, eh bien, il n'y a qu'à voir ce qui s'était, ce qui s'est passé alors. Chose d'atroce. Donc, ces deux peuples sans frontières, mélangés dans toutes les villes, dans toutes les rues, dans tous les villages, et donc des massacres partout et des incendies partout. Et Gandhi va, ça est là, les apaisent et puis ça s'allume ailleurs. Finalement, eh bien, il dit, je dépouche ma vie, je ne prendrai plus de nourriture jusqu'à ce que vous soyez réconciliés. Eh bien, cinq jours après, la paix était établie. Donc, aucune police, aucune armée, rien, aucune diplomatie, bien entendu, ne pouvait résoudre la question. Alors, si maintenant, on affirme que la non-violence n'est pas efficace, c'est qu'on ne veut pas le voir ou qu'on veut se justifier en continuant ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est non-violent par nature et de naissance. Nous avons très facilement que nous sommes violents, beaucoup moins facilement que nous sommes aussi lâches. Et il faut constater que les combinaisons multiples de la lâcheté et de la violence font la force des nations et des armées. Donc, sortir de ces deux impulsions fondamentales, la violence et la peur, ne représentent un effort sur soi-même, un changement de direction et, pour employer le langage traditionnel, conversion. Et je prends un exemple dans la Bible, dans la vie de David. Il avait pris la femme d'un de ses soldats et il avait envoyé ce brave se faire tuer. Et tout allait très bien. Jusqu'au jour où le prophète monte dans sa chambre et il dit, j'ai un pauvre voisin qui avait une brebis pour tout bien. Et il l'aimait. Et le seigneur du lieu s'est emparé de la brebis pour un de ses festins. Et non seulement, mais il a tiré dans un piège et lui a ôté la vie. Oh, quel est ce scélérat ! Ce scélérat, c'est toi ! Couché. Alors, vous voyez, cette adultère, cette assassin, etc. Comme il juge bien quand ce n'est pas, quand la passion n'y est pas, il a très bien jugé. Son jugement, il l'a jeté en l'air et voilà, le prophète le prend, d'un seul mot le met dessous. Et le jugement lui tombe sur la tête. Il ne peut plus. Et immédiatement, en effet, c'est la conversion. C'est ça qui est la corde et les hymnes de la pénitence, les psaumes de la pénitence. Bon, vous voyez, un seul mot. Mais un mot qui coûte la vie, naturellement. Parce que ce n'est pas très... Ce n'est pas toujours sans danger qu'on parle ainsi à un roi. Il lui dit, tu es un scélérat, n'est-ce pas ? Et le roi le sait. Et le prophète le sait. Et c'est ça qui donne le poids à cette affirmation. Et il faut en tenir compte. Dans toutes les actions violentes, vous avez ici, en ces quelques mots, vous avez la trame de l'action non-violente. Arriver à ce que l'homme se juge, vous l'homme, et s'arrête par lui-même. Ce n'est pas toi qu'il force. N'est-ce pas ? Tu mets, mais c'est la vérité qu'il force. La vérité est très forte. Quand je vous dis que deux et deux font quatre, c'est une affirmation d'une extrême force. Parce qu'il ne dépend pas de ma bonne ou mauvaise volonté, de mes intérêts ou de mes passions, que deux et deux étant posés, ça fasse autre chose que quatre. Je suis obligé. Et je l'ai dit moi-même. Si je peux arriver à reprendre une parole de l'adversaire où il l'a dit lui-même. Ce n'est pas chose. Merci. Soldats de paix dont la conquête est don, armés de force et parés de pardon, Gandhi, grand-dame. Vainqueur du trône et vainqueur de l'office, régnant par droit divin de sainteté. Seul homme ayant sur l'homme autorité qui la mesure au poids du sacrifice. Vainqueur d'amour, châtiant ce qu'il aime. Vainqueur du monde et vainqueur de soi-même. Vainqueur au cœur ouvert, aux mains ouvertes dont la victoire est une découverte au continent de l'humaine grandeur. Simplicité tranchant toutes les trames. Gloire solaire du rouet. Fils de candeur, Gandhi, grand-dame. J'ai écrit cela en 1936, un peu avant mon départ, au Lézanne. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Sous-titrage ST' 501